Et mon coup de cœur de cette semaine, c'est le recueil de Véronique Canor. Tiens, tiens, elle porte un drôle de nom. Oui ? Je ne le connais pas. Vous ne le connaissez pas ? Eh bien moi, pour être honnête, je ne la connaissais pas comme poétesse non plus. Je l'ai découvert et ça a été vraiment une vraie révélation. C'est la mère ou c'est la sœur, Fabienne ? C'est la sœur, presque jumelle, voilà. Et c'est la partenaire de travail. Alors c'est un livre vraiment réjouissant. Le poète Jean Mettelus qui vient de nous quitter avait une très belle définition de la poésie. Il disait « La poésie, c'est le nerf qui maintient en vie les forces de résistance de l'homme ». Eh bien on peut dire que cette définition s'applique parfaitement au recueil de Véronique Canor, « Combien de solitude » qui vient de paraître chez Présence africaine. Présence africaine, oui, la maison d'édition mythique fondée par Al-Yundiop, où il y a près de 60 ans paraissait le fameux cahier d'un retour au pays natal d'Aimé Césaire. Le livre commence par une rupture amoureuse sur le quai d'une gare. Une banalité, non sûrement pas, parce qu'un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Et justement c'est pour combler ce manque, pour se reconstruire, que la poétesse se réfugie en Martinique. La terre ancestrale, la terre rouge, sanguine, consanguine, sa terre, l'île en elle. Je dois dire que Véronique Canor ne s'épargne pas dans le livre. Elle pointe ses manques, ses ratés, ses doutes dans un aggiornamento particulièrement touchant. Elle n'épargne pas non plus ses compatriotes martiniquais en pointant leur travers. C'est ça que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est cet humour. Un humour tonitruant, ironique, sardonique, mais derrière le sarcasme, il y a toujours une grande tendresse qui point. Je dois dire que la poésie de Véronique Canor est caméléon. Elle est tout à la fois lyrique, sensuelle, mais aussi combattante, militante, notamment lorsqu'elle évoque les grandes grèves contre la profitation qui ont agité les Antilles en 2009. Véronique Canor écrit comme on peint. Elle est très attentive aux couleurs. Elle maîtrise parfaitement la palette des émotions et des sensations, comme dans l'extrait que je vais vous lire avec ma palette. Je me souviendrai de cette terre, peuplée de verts premiers, Dans le fond, au fond des mornes, c'était un vert marron, debout dans les cyclones, Aussi violent qu'un rouge sous la peau. En lisant ce livre, évidemment, j'ai pensé au cahier d'un retour au pays natal, mais si Césaire veille ce texte, il ne l'écrase pas. La poésie de Véronique Canor est à la fois fidèle et affranchie. C'est la poésie d'une jeunesse en pleine possession de sa force créatrice. Et c'est vraiment un authentique bain de jouvence. Alors, pour que ce bain soit partagé, je vais offrir ce livre à nos invités, même si j'imagine que vous l'avez déjà et que vous l'avez lu et relu. C'est la tradition anthropisme. J'ai une question, Fabienne. Votre mère, avec les deux filles, elle vous a donné des biberons de lait ou des biberons de Césaire ? Ma mère est fatiguée. Effectivement, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure en off. Ils sont heureux parce que trois filles, toutes des militantes, toutes des artistes à leur manière. Et puis là, avec Véronique, je suis ravie. Elle vient de finir d'écrire une pièce de théâtre. On fait des films ensemble. Et puis là, vraiment, d'ailleurs, bravo pour la critique et magnifique. Mais vraiment, à l'image de ce texte, ce n'est pas parce que c'est ma sœur. C'est ce que j'ai envie de dire. Ce n'est pas parce que c'est ma sœur. Je l'aurais découvert, je l'aurais craqué de la même façon. Et ça ouvre beaucoup, beaucoup, beaucoup de tiroirs dans nos identités irsutes et malmenées parfois. Et n'oublions pas votre blog, Julien. Nous, la minère. Nous, la minère, où vous pourrez retrouver l'intégralité de cette chronique.